... J'ai rencontré Paul Mossien dans les années 90, en fait, à l'initiative d'un festival à Nîmes, où j'habitais à l'époque. Et ça a été vraiment une rencontre absolument formidable. Je l'ai invité pour un concert avec Jean-François Génie Clark à la contrebasse et Jean-Marie Machado au piano. Ça s'est tellement bien passé qu'on a décidé, l'année d'après, de remonter une tournée en France et de faire un disque. C'est, je pense, l'un des plus beaux disques que j'ai fait, qui s'appelle Takia Tokaya. Et voilà, c'est ma rencontre avec Paul. Ça a été vraiment un grand moment de bonheur de partager de la musique et puis aussi tous ces moments passés avec lui, puisque dans la tournée, on était toutes ensemble et j'ai découvert un être humain absolument magnifique. Paul est mort récemment, donc j'ai trouvé qu'on avait, on a parlé de lui, bien entendu, dans la presse spécialisée, mais c'est certainement pas un batteur qui a eu les honneurs de la presse, de la grande presse, disons, après sa mort. Et j'ai trouvé que c'était assez sympa d'essayer de trouver, en particulier dans tous les thèmes qu'il avait écrits, un matériel pour faire un spectacle qui lui serait dédié. Alors bien entendu, on n'a pas du tout envie de faire une marche funèbre à propos de Paul Mossien, mais au contraire, de rendre hommage à sa musique et de trouver des nouvelles façons de jouer ses morceaux. C'est un des grands musiciens, un de ces fameux grands musiciens que nous on respecte et on admire parce qu'ils ont fait le pont, en fait, justement, entre une tradition et puis les recherches des musiques plus improvisées, plus sensorielles, peut-être, on pourrait dire, des années 70. Paul Mossien, tu parles, ça fait partie de ces musiciens qui t'accompagnent toute une vie. Moi, je l'ai connu d'abord parce que dans les premiers chocs que j'ai eus musicalement, il y a eu le trio de Bill Evans, donc je l'ai rencontré à ce moment-là. Enfin, je l'ai rencontré musicalement dans ce trio avec Scott Lafaro. En plus, Scott Lafaro étant le basquiste que tu connais, t'imagines à peu près le double choc que j'ai pu recevoir à ce moment-là. J'ai eu cette idée d'introduire dans cet orchestre un instrument traditionnel, le doudouk. Le doudouk qui fait référence à l'Arménide où était originaire Paul Mossien et il m'en avait souvent parlé comme d'une source d'inspiration pour lui. Paul Mossien a des origines arméniennes et donc sa musique, c'est vrai, il est très imprégné de mélodies arméniennes, même si ce sont les siennes. J'ai passé mon enfance et mon adolescence à Orléans et il y avait un club là-bas qui recevait tous les musiciens de la scène créatrice de l'époque. C'est là que j'ai découvert le quintet de Paul Mossien. À l'époque, il y avait Jim Pepper, Jolo Vano que personne ne connaissait, il y avait Bill Frizzle que personne ne connaissait, il y avait Ed Schuller à la contrebasse et Paul Mossien. Et ce concert a été un concert que j'ai vraiment gardé. Tu as dans ton parcours comme ça des concerts qui sont phares, qui font que tu t'en souviens toute ta vie, cette espèce de liberté incroyable, ce drive et cette musique qui était profondément enracinée dans sa culture et en même temps une liberté qui était tout aussi grande que ce que le Free Jazz annonçait. Paul avait une façon extrêmement singulière de jouer à la batterie. Et je crois que dans le paysage musical français, européen, voire mondial, il y a peu de personnes qui jouent de la batterie comme Ramon Lopez. Ramon a absolument la même approche que celle qu'avait Paul Mossien, c'est-à-dire que c'est des batteurs qui ne sont pas au service du tempo, mais qui sont au service de la mélodie et de la phrase musicale. Il vit avec moi, je pense, quand j'écoute la musique, qu'est-ce qu'il a refait, comme il a retrouvé des solutions. Disons, on a toujours des guides comme ça dans l'art. Il y a toujours 3 ou 4 ou 5 personnes qui sont incontournables, qui nous accompagnent tout le temps. Et Paul, c'est un de ces musiciens. C'est des musiciens avec qui j'avais beaucoup travaillé dans d'autres contextes. Claude Chamichan, il y a très longtemps, en quartet, puis après en trio avec Ramon. Ramon a participé à plein d'expériences que j'ai faites, soit avec le flamenco, avec Armin Linares à l'époque, soit avec les musiciens cambodgiens. Et Paul Brousseau fait partie récemment d'à peu près tous les groupes que je fais en tant que pianiste et aussi en tant qu'électro-libre, électro-libre peut-être, je voudrais dire, puisqu'il travaille à partir des effets et des machines. Et Didier Malherbe aussi, c'est un vieil ami. Et sa présence au doudou qui est vraiment formidable dans cet orchestre. On arrive à y mettre notre patte et notre personnalité en respectant, si tu veux, l'esprit à la base. L'esprit, en tout cas, que nous, on perçoit de Paul Mossian. Mais je pense en arrivant à être assez libre par rapport à ça. Et ça, bon, c'est... Jean-Marc, il a très bien drivé les choses parce que c'est un petit peu à l'image de ce que Paul Mossian faisait. Des suggestions, même dans l'écriture, qui peuvent être très précises, mais toujours qui laissent des portes ouvertes. C'est pas une écriture fermée. C'est sans arrêt une écriture qui permet des rampes de lancement sur des découvertes musicales. Et ça, je trouve que c'est... C'est un grand bonheur de participer à ça. C'est un grand bonheur.